Chiromancie. Comment lire les lignes de la main ? Parmi les arts divinatoires les plus connus et les plus anciens, la chiromancie consiste à interpréter les lignes, monts et sillons qui se dessinent dans la paume de la main. Cette méthode de divination étant très codifiée, il est possible d'en apprendre les principes pour entrevoir ce que l'avenir vous réserve. On vous explique comment lire les lignes de la main. Main gauche ou main droite ? En chiromancie, si l'on veut lire les lignes de la main pour connaître l'avenir, la main à observer est la main droite. En effet, la main gauche permet de connaître le caractère d'une personne car elle traduit le potentiel et les qualités innées d'un individu. Elle donne des indications sur sa personnalité et sur son passé, mais pas sur son avenir. La main droite, en revanche, donne des informations sur l'avenir car elle indique comment la personne utilise son potentiel et quelles sont ses aspirations pour le futur. C'est donc cette main qui sert généralement de support à la divination. A noter, il faut toutefois préciser qu'il est particulièrement difficile de lire les lignes de sa propre main. Si vous voulez vous initier à cet art divinatoire, il vaut mieux lire les lignes de la main d'un de vos proches et lui demander d'interpréter les vôtres en retour. Quelles sont les principales lignes de la main ? La chiromancie distingue cinq lignes de la main principale, à savoir, la ligne de vie, la ligne de tête, la ligne de cœur, la ligne du destin, la ligne de chance dans cette méthode de divination. La ligne de vie est la plus importante car elle traduit la vitalité de la personne, son chemin de vie et les événements majeurs de son existence. Cette ligne débute entre le pouce et l'index et descend vers le bas de la paume. La ligne de tête ou ligne de sagesse s'étire à l'horizontale entre la base de l'index et l'autre côté de la paume. Elle révèle les capacités d'apprentissage de la personne, mais aussi son intelligence et ses capacités d'adaptation. La deuxième ligne horizontale située au-dessus de la ligne de tête est la ligne de cœur. Elle révèle les capacités affectives d'un individu, sa capacité à exprimer ses sentiments et sa stabilité en amour. La ligne du destin descend à la verticale et sépare la paume de main en deux, entre la base du majeur et le bas de la paume. Elle est révélatrice des principaux événements de la vie. La ligne de chance est la ligne verticale qui remonte vers l'annulaire ou doigt du soleil. Elle traduit le côté solaire de la personnalité et la capacité à se montrer généreux. Environ un quart des gens en sont dépourvus, ce qui témoigne de leur envie de vivre discrètement, à l'écart de la gloire. Comment interpréter ces lignes, en qui romancie ? Il faut faire attention à ne pas faire une interprétation trop hâtive des lignes de la main. Une ligne de vie longue et nettement visible par exemple est le signe d'une vie stable. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas un gage de longévité, la ligne du destin qui sépare la paume en deux peut renseigner sur l'équilibre entre vie pro et perso. Si la partie pouce et index est plus grande que la partie auriculaire et annulaire, cela signifie que la vie professionnelle occupe une place prépondérante par rapport à la vie privée. Comme nous vous l'expliquions plus haut, tout le monde n'a pas de ligne de chance visible, ce qui n'est pas un signe de malchance mais plutôt de discrétion. A l'inverse, posséder cette ligne ne signifie pas forcément que vous connaîtrez la gloire et la fortune. Une ligne de chance bien marquée laisse simplement présager que vous avez toutes les qualités intellectuelles et émotionnelles pour réussir dans votre vie professionnelle. De plus, pour avoir une idée de ce que l'avenir réserve à une personne, il est intéressant de relever les différences entre la paume gauche, qui représente le passé, et la paume droite, qui représente l'avenir. Cette comparaison est généralement révélatrice de l'évolution de la personne. Quels sont les différents mots et leurs significations ? Contrairement à ce que les non-initiés imaginent souvent, la chiromancie ne se limite pas à lire les lignes de la main. Un chiromancien interprète aussi les mots, c'est-à-dire les parties charnues de la paume de main. L'analyse des sept monts est révélatrice des caractéristiques d'un individu. Le mont de Vénus situé à la base du pouce représente la sensualité et la propension à connaître l'amour et l'amitié. Le mont de Mars se trouve à deux endroits de la main, près du pouce et entre la ligne de cœur et la ligne de tête. Il traduit la résistance physique mais aussi la force d'âme et le courage de la personne. Le mont de Jupiter situé à la base de l'index représente l'ambition, le sens des affaires et l'autorité naturelle d'un individu. Le mont de Saturne qui se trouve à la base du majeur représente le destin, la bonne ou la mauvaise fortune. Le mont du Soleil situé à la base de l'annulaire exprime le sens artistique d'un individu. Le mont de Mercure qui se trouve à la base de l'auriculaire indique les capacités de la personne à réfléchir, à communiquer et à passer à l'action. Le mont de la Lune qui se situe à la base de la paume dans le prolongement de l'auriculaire symbolise la capacité d'imagination, l'intuition et même le don pour la divination.